Alors notre sujet aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle et son apport dans le sport. On a bien parlé de la data, on voit un peu plus à quoi ça pourrait ressembler avec l'intelligence artificielle. Mais on va creuser ce sujet avec un géant du numérique qu'on retrouve derrière quelques-unes des plus grandes organisations sportives du monde. Bonjour Julien Grouès. Bonjour Daphine. Vous êtes le directeur général d'AWS pour l'Europe du Sud. Alors quand je dis quelques-unes des plus grandes, qu'est-ce que vous avez comme organisation sportive qui compte sur vos infrastructures et vos technodias ? On travaille avec l'ensemble de l'écosystème sportif, les fédérations par exemple, donc la NFL, la Fédération française de tennis, les équipementiers, Decathlon, Nike ou Adidas, les diffuseurs. Donc TF1 par exemple en France sur la Coupe du monde de football ou avec Eurosport. Et puis ensuite de nombreux autres acteurs comme Strava qui sont des plateformes pour les gens qui courent ou qui font du vélo. Ok. Alors je disais qu'on voyait à peu près à quoi pouvait servir la data, la donnée sur le sport, sur la performance sportive. Qu'est-ce qu'elle apporte l'intelligence artificielle de plus ? Qu'est-ce qu'elle apporte dans le sport ? Il y a vraiment trois grands sujets je pense pour le sport et l'utilisation de l'intelligence artificielle. La première c'est l'amélioration des performances. Donc que ce soit la performance d'un club ou d'un athlète. La deuxième c'est l'engagement du fan. Vous avez de nouvelles informations à votre disposition. Et la troisième c'est l'attractivité des événements. Donc comment mieux monétiser un stade ou un événement ou une diffusion télé. Donc c'est les trois grands sujets aujourd'hui. Mais ça, ça part de la donnée. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi ? Qu'est-ce que ça change entre l'ère du big data avant l'IA et l'ère de la data avec l'IA ? Alors c'est une continuité. Mais si je prends l'exemple de Ferrari et Formule 1, une Ferrari au grand prix de Bahreïn, c'est un million de points par seconde. C'est impossible à traiter indépendamment de l'intelligence artificielle. Mais une fois que vous collectez cette donnée, vous pouvez faire une analyse en direct pour les ingénieurs pour améliorer les performances. Vous pouvez l'envoyer aussi aux diffuseurs et aux fans. Donc cette donnée, elle est traitée par l'intelligence artificielle. C'est aussi l'Olympique de Marseille qui utilise la donnée pour faire un suivi médical de chacun de leurs joueurs et avoir ensuite un entraînement personnalisé. C'est un stade qui va gérer la billetterie pour maximiser les recettes. Tout ça, c'est aujourd'hui géré par l'intelligence artificielle. Mais vous avez raison, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans donnée. Et c'est là où on voit l'intérêt pour le sport. Et quel type d'intelligence artificielle ? Alors tout. Du machine learning classique jusqu'à l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, par exemple, la Bundesliga utilise l'intelligence artificielle générative pour créer des résumés automatiques des matchs et les diffuser en fonction du profil de chacun des fans. C'est une expérience personnalisée qui est absolument incroyable. Et alors, pour l'instant, ce sont des expérimentations, ces expériences personnalisées. Quand est-ce qu'on va passer à l'échelle ? Alors aujourd'hui, on va vraiment tous profiter de cette nouvelle façon de regarder le sport. Aujourd'hui, c'est en production. Quand vous regardez la Formule 1 et qu'on prévoit le passage au stand, c'est en production. Quand vous regardez le tournoi destination et vous voyez la probabilité d'une transformation, c'est en production. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour nous, pas être en sport. Personnalisée, sur l'expérience du fan, enfin des fans, une expérience personnalisée, pour l'instant, ça, on n'a pas d'exemples concrets. Alors en France, on n'en a pas encore de grands exemples. Alors il y en a sur certaines applications mobiles. Il y a aussi une très très belle start-up française qui permet de visualiser des matchs dans des lunettes augmentées, qui permet de suivre. Vous choisissez le joueur, vous voulez suivre sur un terrain de foot, ça vous dira la vitesse, la distance du but. Donc il y a des expériences comme celle-là. Et ensuite, sur les applications mobiles, il y a des expériences aujourd'hui complètement personnalisées. L'application de Ferrari, la FANAP, qui est d'ailleurs développée sur AWS, permet d'avoir un suivi personnalisé en fonction du pilote. Du coureur, par exemple, qu'on suit, oui. Exactement. Donc c'est absolument fascinant en ce moment. Et ça ne va pas, ce sera ma dernière question, j'avais dit trois, j'abuse un peu. Ça ne risque pas de défaire le sport collectif et de le transformer en sport individuel, en sport qu'on consomme chacun individuellement ? Alors je ne pense pas. Je pense que c'est le contraire. Je pense que ça va nous apporter de nouvelles expériences qui vont au contraire nous regrouper. Je pense par exemple qu'il y a une technologie française, Touch2See, qui permet aux non-voyants d'aller voir un match de foot et de le suivre en braille avec des expériences tactiques. Donc au contraire, ces technologies-là permettent, à mon avis, au plus grand nombre d'en profiter. Et puis parfois, grâce à l'IA, d'avoir une meilleure expérience du sport. Merci beaucoup Julien Grouès, directeur général Europe du Sud d'AWS France. Merci de nous faire goûter ces nouvelles expériences. Allez, c'est l'heure de notre grand entretien. On reçoit Alain aujourd'hui dans Smartech.